La Chambre nationale des rois et chef traditionnel de Côte d'Ivoire sort de son silence. Les têtes couronnées défendent vigoureusement leur collaboration avec l'ex-reine des Baoulés décédée. Leur déclaration fait suite aux critiques qui les accusent d'avoir accordé le statut de reine des Baoulés à la défunte, que certains considèrent comme une simple reine-mère connue sous le nom de reine-mère à Kwaboni II. À Sacassou, lors des obsèques de Sa Majesté Nana Kwabku Anongboulé III, roi des Baoulés, en présence de leurs excellences le président Konan Henri Bédier et Alassane Ouattara, le monde entier a appris par la voix du Conseil du Royaume Baoulé que le peuple Baoulé a une nouvelle reine, ce qui signifie que c'est elle qui a réalisé la Chambre. Sur cette base, la reine Nga Tano Monique sera nommée membre du directoire de la CNRCT par décret au titre d'une des deux places exclusivement réservées aux rois ou reines. La chefferie traditionnelle est structurée au sein de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire, érigée au rang d'institution de la République. Cette organisation a pour but de structurer et coordonner les activités des rois et chefs traditionnels à travers le pays. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada